Musique RONALDO est meilleur que MESSI Avec ce court-métrage, j'ai voulu avant tout parler de la situation de certains étudiants actuellement. Donc tout ce qui est situation sanitaire, etc. Pour certains, c'est extrêmement difficile. Entre sentiments de solitude, il y en a certains, ils n'arrivent plus trop à communiquer, etc. Le fait de ne plus se voir en vrai avec ses amis, c'est super compliqué pour certains. Donc j'ai voulu toucher ce type de personnes-là. Et aussi les parents. Il y a vraiment beaucoup de personnes que j'ai voulu toucher pour vraiment que les gens se rendent compte que pour certaines personnes, c'est assez difficile en fait. À la base, je n'ai pas fait ce court-métrage pour le concours Filme ton quartier. Je l'ai vraiment fait pour parler de la situation actuelle. vraiment pour dénoncer quelque chose. Du coup, ce court-métrage, je l'ai réalisé avec l'aide de l'atelier un mois avant. Sans vraiment... Je ne savais pas tout simplement qu'il y avait un concours qui existait, qui était en place. Et en fait, il est sorti sur ma chaîne. Je ne me suis pas du tout limité dans le temps. Parce que je ne savais pas qu'il y avait un concours. Donc il durait environ 6 minutes 04. Ah, ce n'est pas environ, ça ? Environ, là, c'est précis. Il durait environ. Et du coup, ouais, 6 minutes 04. Et la limite pour le concours, c'est 3 minutes 30, si je ne me trompe pas. Pour rentrer dans les critères, ce que j'ai fait, c'est que j'ai raccourci mon court-métrage pour qu'il dure 3 minutes 30. Tout pile la durée, heureusement. Et du coup, voilà, je l'ai raccourci. Ça n'a vraiment plus de pouvoir sortir ce court-métrage, puisqu'il me tenait vraiment à cœur. Quelle est la version que tu préfères le plus entre celle de 6 minutes et celle de 3 minutes ? Logiquement, je dirais, c'est celle de 6 minutes, parce que ça me laisse plus de matière, en fait, au court-métrage. Il y a plus de relief et ça peut laisser... Je ne sais pas, plus... Ça dégage plus de choses que celle de 3 minutes 30, où c'est vraiment accéléré. On va à l'essentiel et il faut aller dans les informations de base. Alors que là, sur celle de 6 minutes 04, on peut un peu s'écarter. On peut toucher même d'autres sujets vite fait, des fois. Et ouais, non, celle de 6 minutes 04, elle est meilleure, je trouve. Est-ce que tu as envie de refaire du court-métrage de fiction comme ça ? Ou de rester plus dans le vlog ? En vrai, moi, je n'ai pas envie de m'enfermer dans une chose. Parce que je sais que je peux faire les deux, en fait. Et du coup, me restreindre, alors que ce qui me fait kiffer, c'est de faire les deux. Et de ne pas vraiment avoir de... Moi, je vois ça comme un peu des barrières. Non, en vrai, moi, je continue les deux. Moi, j'aime bien. C'est vraiment ce que je kiffe, les deux. Mais je ne me suis pas endormie. J'avais confiance en toi. C'était toi qui avais choisi le film. Non, non. À la base, je voulais regarder Zootopia. Je peux plus vite dans ces conditions. Je m'en vais. Bah, va-t'en. Moi, je voulais réaliser. Et je voulais deux personnes. Et je n'avais pas les deux personnes. Du coup, les moyens du mort. Du coup, je suis doublée. Impossible, parce que d'habitude, tu prends tes comédiens ici. Et là, il y avait des comé... Tu exploites les gens de l'atelier. Et là, tu ne pouvais pas. Non. C'est bien triste. Parce que j'allais insulter quelqu'un, mais... Et donc, au final ? Au final, nothing can stop you, finalement. Et donc, tu as décidé de le faire toute seule. Seule, oui. Non, en fait, sans mentir, j'ai vu un pistolet. Je me suis dit, quel plaisir. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec un pistolet ? Et du coup, je me suis dit, on va tuer des gens. En vidéo, bien sûr, je me suis... Bref, c'est problématique. Mais du coup, ouais, en fait, l'idée m'est vue en voyant le pistolet. D'accord. Du coup, après, j'ai écrit un truc, tu sais. Après, je me suis dit, on va mettre un peu du mort. Du coup, j'ai mis Titanic. C'est archi pas drôle. Si, en shit et flute, c'est pas mal. Excellent. D'accord. Et donc, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées pour réaliser le film ? Technique, tout. J'ai eu du mal à cadrer. Parce qu'en fait, j'avais pas de rotule. Du coup, j'ai mis du scotch. Et pas de retour, surtout. Oui. Tu devrais, finalement, investir. Tire. Et donc, alors, quelles solutions t'as trouvées ? Comment t'as... En fait, tu sais, les trucs pour les caméras. Là, c'est la caméra. Et là, c'est le truc triangle. Ça s'appelle un pied de caméra. Voilà, un pied de caméra. En gros, j'ai pris un pied de caméra. J'ai pris un trépied sans rotule. J'ai scotché. La misère. Ça tombait. Problématique. Du coup, j'ai mis beaucoup de scotch. Non, mais no cap. C'est réel. Ça veut dire que tu faisais les prises, tu les regardais et tu les rejouais comme ça ? Non, en fait. Franchement, à mes réciperils. J'ai pris une prise. Ensuite, j'ai pris une prise des deux côtés. J'ai pris un truc global que j'ai évidemment... Donc, on a monté à l'atelier, ouais. Oui. Et après, on l'a fait avec ça. Après, on a cadré sur première. On a essayé de corriger un peu. Mais donc, qu'est-ce que cette expérience bricolage MacGyver t'a apporté ? Est-ce que tu penses que c'est possible de faire comme ça ou est-ce que tu préférais pour les prochaines fois essayer de préparer un peu plus ? Ou tu te dis que ça marche comme ça ? Bah... Enfin, moi, j'ai aimé être un peu dans la galère, genre. Le scotch, ça me fait rire. Le scotch, ça me fait rire. Je me suis dit, waouh. Après, tout est possible, tu vois. Même sans rotule. Mais la rotule, j'ai eu le seum, hein. Pendant deux jours, je suis là, on... Mais bon, après... L'atelier est fermé, tu ne pouvais pas venir en récupérer. J'avais même pas de lumière. La lumière, oh là là ! La lumière, la misère ! Ah non, mais la lumière, c'est... Et c'est pas faux de te l'avoir dit, hein. Est-ce que ça t'a donné envie de refaire du court-métrage de fiction comme ça ou pas ? Ça m'intéresse d'en refaire. Mais encore plus long, genre un court-métrage de 40 minutes, 50, tu vois. Après, le scénario, c'est... Une autre histoire ! Bon, ouais, le scénario. Avant mes 20 ans, j'aspirais un meilleur avenir. Vous savez, à 20 ans, on navigue à l'heure du temps. Générassement, franchement connectée, rien ne nous échappe. Nous avons vu, nous avons eu écho, parfois même un avant-goût de tout ce que le monde peut nous offrir comme opportunité. Pourquoi j'ai eu l'envie de faire ce film ? C'est très simple. Parce que je voulais me démarquer un peu. Le fait de prendre une danseuse et une voix off me disait que... Parce que normalement, j'étais partie sur le fait d'interviewer des gens. Et c'était un peu compliqué de trouver des gens. Et aussi, j'avais regardé des reportages qui parlaient beaucoup des témoignages de jeunes qui ont 20 ans et qui sont, je ne sais pas, au Crouss. Ou voilà, qui ont un appartement et qui sont seuls et qui ont du mal à trouver un travail. Et je me suis dit, ça, c'est trop refait. Du coup, j'ai pensé à sortir, en fait, à sortir de ce côté réaliste et partir un peu du côté surréaliste. C'est-à-dire que la danse, c'est un peu plus move, c'est plutôt réaliste. Mais la voix off, la narration, c'est plutôt surréaliste. De partir sur ça, c'est plus pour faire comprendre aux gens que, certes, en raison de le monde, il y a une épidémie. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une épidémie qu'on doit aussi ne pas rêver, ne pas sortir de cette réalité. Et la danseuse, ça représente un peu plus l'extérieur, la joie avec les couleurs, la verdure, ce mouvement, ces gestes, qu'on est libre, même si on a cette épidémie, mais quand même, on est assez libre. Et la narration, la voix off, c'est la conscience qui dit quand même, on est enfermé, mais il y a quand même de l'espoir. Et que même s'il y a cette épidémie, que rien n'est impossible. Pour le matériel, j'ai fait appel à l'équipe Sojeune, et j'avais aussi au préalable mon matériel. Pour la partie montage, je n'ai pas pu monter à l'atelier. Marcelin, quand j'ai du bon manteau chez moi, j'ai l'opportunité de travailler sur le logiciel David chez Résolve, où j'ai pu avoir... Qu'on n'utilise pas ici ? Qu'on n'utilise pas à Sojeune, à la Télé Sojeune. Je l'ai monté chez moi parce qu'avec les conditions d'épidémie, on n'a pas pu monter au Gabji. Ce qui fait que... C'était chiant ça d'ailleurs ou pas ? En fait, c'était très embêtant. Parce qu'il y avait des modifications que je voulais qu'on fasse à l'atelier, mais que je n'ai pas pu faire. Mais au final, avec l'aide de la Télé Sojeune, j'ai pu réussir quand même à faire ce qui me plaisait. Et dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Est-ce que tu as d'autres projets de court-métrage comme ça ou de documentaire ? Par exemple, là, on est sur un format un peu documentaire, pas fiction. Est-ce que ça t'a donné envie d'en faire d'autres ? Ou est-ce que tu partirais sur d'autres projets vidéo comme tu fais d'habitude ? Moi, pour ma part, je suis quelqu'un qui aime un peu découvrir un peu de tout. Et c'est vrai que ce que j'ai fait, ce n'est pas vraiment ce que je voulais faire de base. Ce film-là m'a ouvert un peu les yeux sur le documentaire. Mais c'est quelque chose qui m'a plu. Mais ce n'est pas quelque chose que je vais continuer. C'est quelque chose que, par exemple, je vais exercer si quelqu'un en a besoin. Mais moi, je suis quelqu'un qui est un peu polyvalent. Il faut aussi donner la chance de découvrir autre chose. Que ce soit dans un style. Voilà, je vais passer dans un style, toucher au rap, au reportage, au documentaire, un peu tout. Et sortir de cette catégorie que du commentaire. Et c'est de découvrir autre chose. Parce qu'en étant jeune, on a plusieurs choses à la tête. Et on aime rêver un peu. Donc peut-être une fiction plus tard ? Oui. Plutôt une fiction ou un clip. À voir. À voir. Pourquoi j'ai fait le film, le court-métrage perdu ? C'est parce qu'on m'avait parlé à l'atelier Sojeune du concours Film Ton Quartier. Et en parallèle, de mon côté, j'avais déjà fait un son qui s'appelait Perdu. Et qui n'était pas terminé. Et qui ne l'est toujours pas. Mais je me suis dit que ce serait intéressant d'utiliser ce son. Et de faire quelque chose, un court-métrage, autour de ce son. Et donc c'est là qu'est venue l'idée du court-métrage perdu. Et je me suis dit, le thème c'est avoir 20 ans en 2020. Et je trouvais que justement, le son collait à la situation. Quelqu'un de perdu, qui n'arrive pas à suivre les cours. Parce que soit ils sont annulés, soit voilà. C'est normal qu'il y ait un détachement pendant le confinement. Et qui ne peut pas voir ses potes. Qui passe ses journées devant un écran à jouer, à regarder des séries, à se faire chier. Et donc voilà, à un moment, le héros, il se dit, bah tiens, j'ai trouvé un son que j'avais commencé. Mais que je n'avais pas terminé sur mon animateur. Peut-être au moins faire quelque chose de ma vie dans cette période compliquée. Et arrêter de tourner en rond. Et c'est là que justement, il se met à faire un son bien. Moi je trouve, c'est mon projet. Donc je vais dire que franchement, il pète. Mais donc voilà, c'était un peu l'objectif de ce court-métrage. Comment cette idée justement d'utiliser le son t'est venu ? Est-ce que ça t'est venu comme ça d'un coup ? Ou est-ce que tu as réfléchi le truc, tu as écrit un scénario, tout ça ? Bah franchement, je n'ai pas écrit le scénario. Parce que pour tourner les plans, sur un coup de tête, c'est vraiment genre, j'avais une idée générale de ce que je voulais faire. J'ai pris mes notes, j'ai dit, ok, scène 1 c'est ça, scène 2 c'est ça, scène 3 c'est ça, etc. J'ai appelé un pote, j'ai dit, j'ai besoin de quelqu'un pour tourner, j'ai un stabilisateur. Tu as un prénom ? Gaspard Majerci. On m'a prêté un stabilisateur, je sais que tu as un iPhone 11, viens, on fait le truc. Donc le lendemain, on tourne chez moi, on fait un peu, pas la va vite, mais j'ai dit, ok, j'aimerais ce plan. En one shot ? Ouais, en one shot, c'est ça. Enfin, on a filmé plusieurs fois, mais vraiment, c'était sur le tas. Il avait vite fait une idée de ce que je voulais. J'avais déjà le son à l'avance avec, comme prod, celle de Louis LVS. Suivé sur Insta, ce mec est fort. Et donc, j'avais les rushs. Bon, je vais vous avouer que j'ai pris énormément de temps avant de les monter et dérusher le tout. Tout à fait. Tout à fait. Feignant que je suis. Bref. Et puis là, on peut parler justement du truc, ça a été très difficile d'échanger. Ça a été difficile d'échanger avec l'atelier, parce que justement, il y a un détachement du fait que le Covid, bah... C'était fermé, surtout. C'était fermé. Le Cap-J était fermé, et donc on ne pouvait pas aller à l'atelier pour, voilà, parler de 1 du scénario avant le tournage, du parler du tournage, comment tourner, avoir forcément du matos. Pour le matos, j'ai dû me débrouiller avec les moyens du bord. J'avais quand même un bon stabilisateur et l'iPhone 11 de Gaspard. Mais voilà, c'était très compliqué. Communiquer par WhatsApp, c'est pas forcément facile. Communiquer par message, renvoyer à chaque fois une partie pour avoir un retour, attendre le retour, et dire, ok, bah je dois faire ça, est-ce que là c'est bon ? Bref, ça prend du temps pas possible. Ce qu'on aurait pu faire en une après-midi, on l'a fait une semaine. Une semaine, voire moi, vu ma fainéantise, un mois. Parce que c'est ça, c'est que quand on va à l'atelier, ça donne l'énergie, on va à un endroit pour faire quelque chose. Alors que quand t'es chez toi, bah t'as pas forcément cette énergie, et t'es très fainéant, en mode, bah c'est bon, genre j'ai le temps, je peux remettre ça à demain. C'est pas forcément la bonne chose à faire. Donc c'était très compliqué, et je pense qu'aller au Cap-J et à l'atelier ce jeune, ça aurait facilité les choses. Maintenant le projet est là, mais je pense que j'aurais pu le peaufiner et le rendre meilleur. Est-ce que t'as pas déjà gagné en ayant fait plus de 1000 vues en 4 jours déjà ? Alors oui, c'est vrai qu'en 4 jours, faire plus de 1000 vues, c'est un truc de dingue. Je m'attendais pas, c'est la première fois, genre, la vidéo qui a pu se péter, c'était 888 vues, et c'était ma première vidéo qui a 4 ans. Là, en 4 jours, j'ai plus de ce que je faisais en 4 ans, genre c'est quand même dingue. Bon après, c'est du partage, quoi. Vraiment, c'est important de partager le projet de gens sur YouTube pour donner de la force, surtout quand on aime ce que les gens font, c'est important, je pense, de faire partager quand c'est des petits YouTubeurs. Et donc voilà, genre, j'ai pas été payé. Est-ce que t'es fier ? J'ai pas été payé ? 1 euro, c'est important dans une vie quand même. Merde ! Est-ce que t'es fier de la team et des films des autres ? Ouais, je suis très fier de ce que les autres ont fait, franchement, il y a un message derrière, et le thème est respecté, donc franchement, je suis très fier de ce que les autres ont fait, ouais, c'est bon. Notamment sur le travail de Lazer, sur lequel j'ai travaillé, voilà, je trouve que l'impact est intéressant et qu'il y a un message derrière. On n'a pas pu faire sur tous les films, mais c'était intéressant et important de fusionner et de donner la force entre nous. C'est bon ? Merci Merlin ! Merci ! Ftoulouloulou ! Fares 1ère ! Waouh ! Ok ! Je suis en train de réfléchir, c'est une branquation ! Euh... comment j'ai dit ? Ok, alors, qu'est-ce qui t'a inspiré ? Allez, Inès 1ère ! Faux ! Inès 1ère ! Ah, merde ! Je me refais en même temps !